On me demande souvent comment je choisis mes chaussures, lesquelles porter, sur quelles séances, quelles chaussures privilégiées pour les compétitions. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec un maximum de profs scientifiques pour backer tout ça. Ça va peut-être vous surprendre, mais je change de paire de chaussures presque tous les jours et il y a de bonnes raisons à ça. Premièrement, faire tourner vos chaussures de course, ça permet de réduire le risque de blessure. En fait, porter une autre paire de chaussures, ça va changer les forces exercées sur votre corps, ce qui va solliciter différemment vos muscles, tendons, ligaments, et donc leur laisser une chance de se reposer un peu. Et ça va aussi renforcer certaines parties de votre corps selon le type de chaussure. Si votre corps est habitué à courir dans la même chaussure tout le temps, mais que c'est pas la chaussure parfaite pour vous, ce qui est assez fréquent en fait, et bien faire tourner vos pertes, il faudra par exemple compenser des déséquilibres musculaires qui peuvent survenir. Tout ça a été démontré dans une étude publiée en 2015 dans Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport. En fait, les coureurs déclarant avoir utilisé différentes paires de chaussures de course au cours de la période d'observation, présentaient un risque de 39% inférieur de blessure par rapport aux coureurs qui n'utilisaient qu'une seule paire de chaussures. Deuxièmement, faire tourner vos chaussures, ça va accroître leur durabilité. La plupart des experts s'accordent à dire que la mousse de la semelle, ça prend environ 24 heures pour retrouver son rebond après une course. Alors c'est précisément la partie de la chaussure qui offre un soutien à votre pied. Faire une rotation de vos chaussures, ça permet à la mousse de se régénérer complètement, ça signifie plus de confort et plus de rebond à chaque sortie. Troisièmement, même si acheter plusieurs paires de running, ça peut coûter cher sur le moment, à long terme au final, vous faites des économies. Non seulement parce que vos chaussures, elles durent plus longtemps, mais aussi parce que vous vous blessez moins, ce qui veut dire que vous avez moins de frais de physio, d'ostéo, de kiné, etc. Quatrièmement, faire tourner vos paires de chaussures, ça va vous permettre de trouver la chaussure parfaite. En vrai, trouver la chaussure pour soi, ça demande beaucoup d'essai-erreurs. Alors si vous avez plus que deux paires, ça vous permet d'essayer différents styles, différents modèles et de les comparer pour trouver la chaussure parfaitement adaptée à votre profil. Cinquième raison et peut-être la plus importante, avoir plusieurs paires de chaussures, ça vous permet d'être équipé adéquatement selon votre type d'entraînement. Avec le temps, j'ai appris que je n'avais pas besoin du même type de chaussures sur un easy jog, une séance sur piste, une longue run rapide ou même une compétition. En gros, avoir différentes paires de chaussures, ça va vous aider à obtenir l'effet d'entraînement maximal pour chaque séance. Et finalement, il y a un vrai aspect motivationnel dont on ne parle pas trop, un aspect psychologique. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore me dire que sur mes séances de qualité, je vais pouvoir mettre mes chaussures carbone par exemple. Ou que sur certaines séances de qualité, je vais sortir mes Next Percent ou mes Alpha Fly. Ça ajoute clairement de la motivation et ça c'est cool. Comment je fais ma rotation ? J'aimerais vous donner un exemple de rotation que je fais en ce moment. Peut-être que ça va vous donner des idées. Mais avant de commencer, petit disclaimer, 90% des chaussures que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est des Oka. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Oka, c'est juste que c'est un partenariat que j'ai avec eux. Je reçois les chaussures gratuitement. Tout ça, je possède aussi des Nike que je mène notamment pour les courses importantes. Bref, je vous explique tout ça. Bon, j'ai foutu toutes les chaussures à mes pieds, c'est le bordel. Il y en a genre au moins une dizaine. Mais on va commencer dans l'ordre, le Easy Jog. Pour le Easy Jog, on veut une chaussure qui soit vraiment à la fois confortable, c'est quand même le premier critère. Mais on veut aussi une chaussure qui soit un petit peu répondante, si c'est un Easy Jog sur lequel vous vous sentez bien. Moi, chez Oka, c'est clairement la Clifton. C'est une des meilleures chaussures que j'ai eues pour faire ce genre de séances. En plus, elle est ultra polyvalente, donc on peut même faire des séances un petit peu rapides, même si ce n'est pas l'idéal. Pour le Easy Jog, et là, je ne parle pas des Jogs de récupération, privilégier le confort, c'est quand même vraiment le plus important. Ça fait qu'une Clifton chez Oka, c'est vraiment le top. Il y a aussi la Mag 4 qui est vraiment bonne aussi. La Mag 4 est un peu plus légère. Elle répond un peu mieux, du coup. C'est peut-être une chaussure qui est plus adaptée sur des intervalles plus rapides et tout. Mais j'ai trouvé qu'elle était très, très bonne aussi sur les Easy Jog. Ensuite, il y a les séances de récupération. Ça, c'est les séances qu'on va faire après une séance de qualité. Donc pour moi, ce n'est pas la même chose qu'un Easy Jog, parce qu'une séance de récupération, le but, ça va être de courir encore plus lentement. Le but, c'est de ne pas créer d'interférences avec la séance du lendemain. Du coup, pour ce genre de Jog très lent et très facile, j'utilise une chaussure qui est lourde et très confortable. Comme ça, ça m'empêche, entre guillemets, d'aller vite. Donc pour ça, clairement, j'utilise une Bondi. Je pense qu'elle fait plus de 250 grammes. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Quand on la met, on sent qu'elle est lourde, puis elle est assez dure au sol. C'est le genre de chaussure qui prend environ 300 kilomètres avant d'être un peu plus molle. Ça fait qu'une Bondi comme ça, quand tu la mets, tu es sûr que tu ne vas pas aller trop vite. Et au moins, ton cerveau, il associe un petit peu un pace avec cette chaussure. Et c'est plutôt pratique. Ensuite, pour les long runs, j'ai deux types de chaussures. Si la long run, c'est vraiment une long run facile, c'est juste pour faire de l'aérobie, notamment en début de saison, en prépa général. Là, je vais mettre une chaussure polyvalente que je mettrais sur un Easy Jog. Genre une Clifton, par exemple, c'est parfait. Ou même une MAC, même si je préfère le confort de la Clifton. Par contre, si vous faites une long run avec plus de pace, peut-être plus proche du seuil aérobic, voire du pace marathon, ou même des intervalles dans votre long run, là, je vous conseille une chaussure peut-être un peu plus profilée compétition. J'utilise toujours des chaussures carbone pour ce genre de séance. Notamment, chez Oka, ils ont des X2. Peut-être que vous les connaissez. Ça a été les chaussures que j'ai préférées sur mes long runs, à la fois parce qu'elles sont quand même légères, mais surtout, la plaque carbone fait que c'est beaucoup plus facile de tenir dans les derniers kilos. Quand vous avez un 30 kilos, par exemple, on sent que ça aide sur les 5 derniers kilos. Et aussi parce qu'au final, elle est assez répandante sur le sol. Elle a un dynamisme qui fait plaisir. Et personnellement, j'ai pris énormément de plaisir. J'étais assez frustré quand je l'ai terminée. Je pense que celle-là a peut-être 800 ou 900 kilos. Ça fait qu'elle est bonne à acheter, malheureusement. Ensuite, il y a les chaussures pour les intervalles. Moi, j'aime bien dire qu'il y a deux types d'intervalles pour simplifier les choses. Il y a les intervalles assez courts, donc inférieurs, par exemple, à 3 minutes. Donc, pour ce genre de séance, je préfère des chaussures légères et dynamiques. Celle-ci, de chez Oka, c'est vraiment de loin mes préférées. Je pense que c'est les Rocket X. Elles ont une plaque de carbone, ce qui fait qu'on sent vraiment la différence quand on va sur des paces plus élevés. Donc, pour moi, c'est proche de 2,55, 3 du kilo. Je sens vraiment que ces chaussures, elles peuvent s'exprimer sur ce genre de paces. Mais sur la piste aussi, elles sont très bonnes. Je vois vraiment la différence entre une plaque de carbone sur la piste et ne pas avoir de plaque de carbone. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi un gros aspect psychologique. Quand je mets ces chaussures-là, je sais que c'est pour aller vite. Fait que j'évite de les mettre en prépa général pour pas trop m'exciter et pour pas trop me fatiguer, en fait. Finalement, sur les intervalles longs, je vous propose soit d'utiliser une paire de Easy Jock parce qu'au final, votre vitesse va pas être forcément très élevée, surtout si vous êtes en prépa général. Si vous faites des intervalles longs à une bonne vitesse, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser une chaussure soit carbone. Donc moi, les X2 fonctionnent pas mal sur les intervalles longs. Ou alors, vous pouvez utiliser une chaussure plus légère comme je vous montrais tout à l'heure. Donc ça, ça doit être la Rocket X qui marche très bien, qui est très polyvalente. Ou encore, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre chaussure carbone qui fonctionne pour vous. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose de confortable. Mais vous voulez quand même qu'une chaussure soit dynamique, soit un peu légère parce que si vous courez vite pendant longtemps, vous voulez pas que votre économie de course, elle soit impactée par le poids de la chaussure et une chaussure qui soit peut-être un peu trop molle. Maintenant, il y a un truc que je fais depuis environ un an qui fonctionne vraiment bien pour moi. C'est de partir en jog le jour d'une séance avec une paire de chaussures lambda de EasyJog et de prendre dans votre sac une paire de chaussures différente pour faire votre séance juste avec cette paire de chaussures. Le premier avantage, c'est toujours psychologique. Je sais que la séance va vraiment commencer quand je vais changer mes paires de chaussures. C'est vraiment un truc qu'on voit plus au haut niveau, mais vous pouvez même l'appliquer peu importe votre niveau. Le deuxième truc, c'est que ça va encore prévenir les blessures parce que vous allez avoir une partie de votre entraînement, c'est-à-dire le warm-up et le cool-down qui vont être faits avec une paire de chaussures et vous allez avoir la séance qui va être faite avec une autre paire de chaussures. Ça fait que vous divisez un petit peu les risques. Donc, je pense que c'est un truc à essayer si vous pouvez courir avec un sac et avoir votre stuff dedans. Finalement, il y a les chaussures de compétition. Alors, pour compétitionner, je n'utilise pas de Oka car j'estime qu'elles ne sont peut-être pas encore au niveau des Nike sur les plaques carbone notamment. Donc, pendant toute l'année 2020, j'ai utilisé les Next% qui sont pour moi les meilleures chaussures que j'ai pu avoir au niveau du dynamisme. Donc, pour du 5 kg, pour du 10 kg, je trouve vraiment que c'est ce qui te fait de mieux, même pour du semi. J'ai fait tous mes records personnels avec celle-ci. Je n'ai pas envie de parler du débat carbone par carbone. Pour moi, c'est juste la technologie qui a évolué. Puis aussi juste le feeling qui est vraiment indescriptible. Quand on les essaye, honnêtement, c'est dur de retourner en arrière. Mais depuis quelques mois, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures. J'ai acheté les Alpha Fly. Je ne les ai mis qu'une fois pour l'instant sur un semi-marathon. C'était un semi-marathon plus couru en mode entraînement qui était quand même rapide. On avait fait à peu près du 3.16, 3.17 sur ce semi. Honnêtement, pour l'instant, je pense que c'est la meilleure chaussure que j'ai eue. En fait, la différence avec la Next% c'est que cette chaussure, on la sent un petit peu plus rebondie et on a l'impression que le pace steady, donc si on garde la même pace tout le long de la course, est plus facile à tenir. Alors qu'une Next% va peut-être plus rebondissante. C'est-à-dire que s'il y a besoin de faire un changement d'allure et tout, elle va peut-être être mieux et plus pertinente. Personnellement, je vais faire mon marathon de Valentia avec ses chaussures. Donc on va voir ce que ça donne. Mais moi, je vous conseille clairement de courir avec des chaussures carbone si vous le pouvez, parce que la technologie a évolué et aussi parce que ça prévient un petit peu les blessures. On voit que musculairement, ça préserve aussi un petit peu. Ça fait que personnellement, c'est une grosse motivation quand je vais faire une course. Je suis très content de porter ce pair de chaussures. Donc vous n'êtes pas obligés de mettre du Nike, mais ce que démontrent un petit peu les études, c'est que Nike semble quand même être en avance sur la technologie. Ces chaussures ont été démontrées comme améliorant effectivement l'économie de course. Après, il y en a d'autres, des chaussures qui améliorent l'économie de course, comme par exemple les Endorphine Pro ou il y a aussi les ASICS Carbon qui ont été démontrées. Mais j'attendrai quand même un petit peu que les scientifiques fassent leur travail là-dessus. En attendant, je vais rester sur Nike jusqu'à ce que Oka propose une chaussure qui soit équivalente en termes de performance. Je mets aussi une paire de semelles orthopédiques dans mes chaussures. Je les ai depuis janvier à peu près. Je les ai fait faire en France. L'idée, c'est juste de compenser certaines asymétries dans le corps et de prévenir les blessures. Niveau science, il n'y a pas beaucoup d'études de qualité sur le sujet, mais l'utilité des semelles a été démontrée pour la période de réhabilitation, donc pendant ou juste après la blessure. Mais il n'y a pas beaucoup de preuves scientifiques sur une utilisation préventive à l'année longue. Globalement, mes chaussures sont plutôt maximalistes. Je sais qu'il y a un gros débat entre minimalisme et maximalisme. Pour vous résumer le plus simplement possible, il y a des études qui démontrent que les chaussures minimalistes augmentent le stress sur les muscles des fessiers, des hanches, des mollets et des tendons d'Achille, alors que les chaussures plus traditionnelles ou maximalistes, ça augmente le stress plus autour du genou. D'ailleurs, je vous conseille cette bonne infographie de la clinique du coureur qui pourrait vous aider à choisir votre type de chaussure. Eux, ils préconisent surtout d'éviter les chaussures minimalistes si vous avez des problèmes de tendons d'Achille et à l'inverse, évitez les maximalistes si vous avez des problèmes de genou. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez adapter vos chaussures en fonction de vos zones d'inconfort ou de vos blessures. Par exemple, en ce moment, j'ai mon arche de pied qui est un peu irrité, genre l'étape d'avant de la fachite plantaire, je pense. Eh bien, j'ai remarqué que mes chaussures les plus neuves, les carbones ou celles avec le plus de support comme la Bondi de Oka, par exemple, elles me permettent de courir presque sans aucun inconfort. Finalement, on va tenter de répondre à la fameuse question « Quand remplacer vos chaussures de course ? » Dans cette étude publiée en 2012 dans le Journal of Sports Sciences, il y a des chercheurs qui ont mesuré la force maximale et le retour d'énergie de la chaussure de course tous les 50 km. En moyenne, il y avait une augmentation d'environ 5% de la force maximale après 500 kg de course. C'est donc important que vous suiviez le kilométrage de vos chaussures. Pour ça, il y a Strava qui propose un outil bien pratique. Vous avez juste à rentrer les différentes chaussures dans le matériel. Vous pouvez même choisir de recevoir une notif après, par exemple, 500 kg. Ensuite, il suffit de bien préciser la chaussure que vous portiez à chaque sortie et ça va vous permettre de réduire votre risque de blessure et de bien suivre le kilométrage. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez cette vidéo et seulement si, le bouton like est une bonne façon de me le faire savoir. En plus, ça permet de dire à l'algorithme de mettre en avant ce genre de contenu sur YouTube et ça, c'est plutôt cool. Bonne course les machines. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501